Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui on va s'intéresser aux non-résidents qui ont des investissements immobiliers en France. On va faire toute une thématique sur la fiscalité des non-résidents qui ont des investissements immobiliers en France. Là on va faire une première vidéo sur les revenus tirés de ces investissements immobiliers, que ça soit tirés de manière en détention directe ou alors par intermédiaire d'une société, soit une société de capitaux ou de sociétés de personnes en France, voire une société de capitaux ou sociétés de personnes à l'étranger. On va voir également comment déterminer la fiscalité spécifique d'assimilation des sociétés de droits étrangers par rapport à une société en droit français. Donc on va traiter premièrement dans cette vidéo de la fiscalité des revenus de ces investissements immobiliers. On verra dans une seconde vidéo la fiscalité particulière sur les plus-values de cession de biens immobiliers en France pour terminer bien sûr sur les questions d'impôts sur la fortune immobilière spécifique pour les non-résidents. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti ! Alors avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne le plus rapidement possible, vous apporter plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses sur cette fiscalité des non-résidents en matière immobilière. Il faut savoir que le principe général en matière de la fiscalité des revenus tirés des investissements immobiliers c'est une imposition en France, plus qu'on a un principe général en droit interne droit français qui dit que les revenus immobiliers qui vont provenir de l'allocation de vos immeubles situés en France ou vos revenus qui vont provenir de droits immobiliers type usufruits voire de paréaction de sociétés à prépondérance immobilière vont être imposables en France. Ainsi, quand une personne physique va détenir de tels biens immobiliers, il va être imposable en France sur ses revenus. C'est un principe à peu près général qui s'applique dans toutes les conventions fiscales qui sont signées avec la France. C'est un principe général de fiscalité internationale d'imposition des revenus de biens immobiliers dans le lieu de situation du bien. Ainsi, à partir du moment où vous êtes non-résident, vous allez recevoir des revenus locatifs issus de France. Vous allez être imposable en France comme un résident fiscal français donc en application du barème progressif avec les effets du quotient familial sauf que bien sûr pour les non-résidents, ça serait trop simple de dire que c'est comme la fiscalité des résidents fiscaux en France. En fait, il y a une imposition forfaitaire qui est de 20 ou 30% selon le montant de vos revenus de source française et ça va constituer une imposition minimale de vos revenus. Vous aurez quand même la possibilité d'opter pour le taux moyen donc en fait faire une demande spécifique d'application du taux moyen si en fait l'imposition de tous vos revenus de source mondiale en les déclarant à l'administration fiscale française vous permet de déterminer un taux moyen d'imposition inférieur à ce taux minimum de 20 ou 30%. Et on vous renvoie à toutes nos vidéos explicatives sur le calcul spécifique de l'impôt pour les non-résidents également sur l'application du taux moyen, comment le demander, comment le calculer on a fait des vidéos spécifiques sur le sujet, on vous renvoie à ces vidéos. Donc en plus de l'impôt sur le revenu à payer en France vous aurez également les prélèvements sociaux. Par principe, c'est des prélèvements sociaux qui sont établis à 17,2% mais si vous êtes un non-résident qui est domicilié dans un état de l'Union Européenne ou de l'espace économique européen et que vous êtes non assujetti à un régime obligatoire de sécurité sociale en France vous allez pouvoir bénéficier d'un prélèvement forfaitaire de 7,5% en lieu et place des prélèvements sociaux de 17,2%. Alors il faudra bien faire attention lors de votre déclaration de revenus en France à bien indiquer que vous faites partie d'un de ces états et qu'à ce titre vous bénéficiez de prélèvements sociaux à un taux bien moindre que les 17,2%. Et si vous avez oublié, vous pouvez toujours faire une réclamation et vous pouvez nous contacter pour qu'on vous aide à faire ces réclamations. Alors on a à peu près compris le mécanisme si vous détenez des biens immobiliers de façon directe mais qu'est-ce qui se passe si vous détenez ces biens par une société par l'intermédiaire d'une société, que ce soit une société de capitaux ou une société de personnes et que cette société soit en France ou à l'étranger. On pourrait penser que peut-être ça serait une voie d'optimisation fiscale mais on va voir que dans les conventions fiscales par principe on revient sur ce principe d'imposition des revenus qui sont dans l'état de source du bien immobilier donc qui seront toujours en France. Donc là on va pouvoir différencier quatre situations qui est d'abord si vous détenez un bien immobilier par l'intermédiaire d'une société de capitaux type SAS en France qui est domiciliée en France là les revenus vont être soumis sous la fiscalité de cette société de capitaux donc à l'impôt sur les sociétés en France qu'importe que vous soyez résident ou non résident fiscal en France après vous aurez juste une fiscalité de dividend si vous êtes un associé personne physique qui détient cette société en France. Dans la deuxième situation c'est si vous détenez des parts de société de personnes domiciliées en France là en fait vous allez être imposable comme si vous détenez directement un bien immobilier en France mais sur la cote part de vos droits dans la société de personnes en France. Et maintenant on va pouvoir passer à l'étage supérieur de la complexité en matière de fiscalité et fiscalité internationale c'est si vous détenez vos biens immobiliers par des sociétés étrangères de droits étrangers. Là il va encore falloir différencier si cette société peut être assimilée à une société de capitaux ou assimilée à une société de personnes. Il faut bien faire attention que dans ce cas là on ne prend pas en compte le droit fiscal étranger mais on va devoir faire une assimilation du caractère juridique de votre société en application du droit étranger une assimilation par rapport à une société existante en France et après cette assimilation regardez quel régime fiscal applicable. Donc si on estime que votre société de droits étrangers peut être assimilée à une société de capitaux en France dans ce cas là vous serez soumis à l'IS en France il faudra quand même vérifier dans les conventions fiscales internationales ce qu'il est dit par rapport à votre pays de résidence mais par contre si la société que vous détenez de droits étrangers peut être assimilée à une société de personnes en France vous allez payer votre impôt en France mais au prorata de votre code part de droit dans cette société de droits étrangers. Mais comme j'ai dit on a fait une vidéo explicative justement sur les critères d'analyse pour l'assimilation d'une société de droits étrangers à une société de droits français quels sont les critères à retenir pour assimiler ces sociétés quelles sont les étapes notamment sur l'appréciation également du caractère d'une activité lucrative pour savoir quelle est la fiscalité applicable d'une société de droits étrangers qui détiendrait des biens immobiliers en France. Donc on voit que par principe c'est toujours une imposition en France des revenus immobiliers. Il est difficile de faire une réelle optimisation fiscale par rapport à des revenus immobiliers. D'ailleurs se posera également le problème si votre état de résidence estime également que vous devez déclarer vos revenus immobiliers de source française et que ceux-ci sont imposables. Dans ce cas là il faudra bien regarder dans la convention fiscale bien sûr s'il existe une convention fiscale et ce qu'il est dit pour savoir est-ce que vous bénéficiez soit d'une prise en compte de ces revenus avec exonération mais prise en compte pour le taux effectif d'imposition ou alors si vous bénéficiez d'un crédit d'impôt. Ça, ça sera à vérifier par rapport à votre état de résidence et ce qui est écrit dans la convention fiscale. Et enfin pour terminer une dernière chose assez importante c'est on l'a vu on a parlé de revenus et d'immeubles productifs de revenus il y a aussi la question de mise à disposition à titre gratuit de vos biens immobiliers en France aux associés. Et c'est là que va revenir cette question fondamentale de distinction notamment quand vous détenez vos biens immobiliers par des sociétés de droit étranger cette notion de savoir si votre société de droit étranger peut être assimilée à une société de capitaux en France ou à une société de personnes en France plus que par principe si vous mettez à disposition à titre gratuit pour vos associés le bien immobilier détenu par votre société qui est une société de capitaux il peut y avoir un acte anormal de gestion alors que si ce bien est détenu par une société qui est assimilée à une société de personnes et qui n'a pas d'activité lucrative dans ce cas là il n'y aura pas d'acte anormal de gestion donc il faudra bien faire attention lorsque vous détenez des biens immobiliers par l'intermédiaire d'une société de droit étranger à pouvoir qualifier juridiquement l'assimilation de cette société de droit étranger par rapport à une société de droit français et à regarder quelle est l'imposition IS ou non en France et s'il y a potentiellement un acte anormal de gestion si vous ne pouvez pas justifier la mise à disposition à titre gratuit d'un bien immobilier détenu par votre société pour un associé voilà on a terminé notre première vidéo sur l'imposition des non résidents qui tirent des revenus de source française de biens immobiliers qu'ils soient détenus directement ou par société de droit français ou de droit étranger maintenant on passe à la vidéo numéro 2 qui est sur l'imposition des plus-values en cas de cession de c'est bien c'est parti Musique Musique Musique